Donc, 4 grammes de Doliprane par jour, fois 3 jours Bon choix, installe-toi Je suis à toi dans quelques secondes Bon, comment tu vas ? Super C'est un petit moment que tu n'es pas venue me voir Ça doit faire peut-être un mois Ouais Bien D'accord Un petit check-up de routine Parfait Alors, je vais te poser quelques questions De sorte à alimenter ton dossier Ok ? Bien En plus, c'est cool J'ai un nouveau support Ah, il est super Ça marche typiquement bien Et puis, je voulais te montrer quand même Avant qu'on commence J'ai une carte professionnelle Bon A priori, rien de grave, n'est-ce pas ? Très bien Si je vois quelque chose, je te le dirai de toute façon Ok Alors Alors Donc, redis-moi ton nom de famille Oui 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 D'accord D'accord, ok, donc ça c'est ton nom de famille, c'est bien ça ? Oui, je me disais, ton prononce s'il te plaît, oui, oui, ok, ton âge, d'accord, donc de sexe, ok, bon, de ce que je vois, ça a l'air d'aller, bon, très bien, ok, je te demanderais juste de soulever ton but, je vais te prendre tout de suite l'attention, non mais il te déshabille pas entièrement, il n'y a pas besoin, souvent les gens se mettent à poil, c'est marrant, il n'y a pas besoin. Alors je vais tout de suite prendre l'attention, donc on appelle ça l'attention artérielle, puisque c'est l'attention au niveau de tes artères, donc attends-moi juste ton bras, hop, et ensuite on met le stéthoscope sur le bras, voilà. Non, non, mais c'est du bon matériel, mais c'est vrai que c'est... Pas forcément évident, donc là je ne prends pas, voilà, donc ça va un petit peu serrer, Très bien, donc un petit douce set, parfait, c'est parfait. Donc douce set, c'est l'attention, c'est l'attention idéale, d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais essayer de ne pas entrer trop dans les détails, mais en fait le premier chiffre, on appelle ça la systole. La systole, c'est la tension exercée par ton cœur sur tes artères au moment de la contraction. Le deuxième chiffre, c'est la diastole, c'est la tension exercée par ton cœur sur les artères quand le cœur se relâche, voilà. Si je peux essayer de t'expliquer ce qu'est la tension, il faut par exemple, on va imaginer... Voilà, on va prendre ça, d'accord ? Pour faire simple, imagine que ça c'est un tuyau, un peu comme tes artères, et dedans il y a un liquide qui passe. Là, il y a une pompe, le cœur, qui envoie un liquide. Et bien, la tension, c'est la force exercée par ce liquide sur ton artère quand il passe dedans, d'accord ? C'est pour ça que quand on serre, on serre, on serre, à un moment donné, on n'entend plus de battements. C'est parce qu'en fait, le liquide ne passe plus, d'accord ? Donc là, c'est notre premier chiffre. Le deuxième, c'est quand on commence à relâcher, d'accord ? Le tensiomètre. Quand on relâche, à un moment, on n'entend plus les battements, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pression, enfin, il n'y a plus de pression exercée par le tensiomètre sur l'artère. Et c'est notre deuxième chiffre. Est-ce que tu as un peu mieux compris ? D'accord ? En dessous de 10, on peut considérer ça comme une hypotension. Hypo, c'est comme hypoglycémie. Hypotension, c'est en dessous, c'est pas assez, d'accord ? Donc, ça dépend des personnes. Tu peux être à 10 de tension toute l'année, mais tu le supportes bien. Mais pour la moyenne des gens, être en dessous de 10, on commence à le sentir. À l'inverse, quand on commence à dépasser, à partir de 15, en fait, 15 et plus, c'est de l'hypertension. Hyper, hyper, hyper glycémie, etc. Donc, hyper au-dessus, d'accord ? Donc, essaie de te situer entre 10 et 14. Je vais juste faire un contrôle de la respiration également. Je vais te demander d'inspirer. Expire. Je vais le faire dans ton dos cette fois. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Bien. Je vais écouter ton cœur également. Je vais en profiter. Très bien. Très bien. Parfait. Le cœur perd très, très bien. Très bien. Très bien. Je vais m'approcher Je vais porter un masque, d'accord ? C'est bien Voilà Non, moi le masque, ça ne me dérange pas du tout avec les genèdes Ok Bon, je trouve que tu réagis plutôt bien Très bien Est-ce que ça te dérange si je regarde tes oreilles ? Super Alors, je vais tout de suite regarder ton oreille gauche avec cet objet plus la lumière Très bien Très bien Alors, pourquoi cette lumière ? Tout simplement, ça me permet de regarder à l'intérieur de ton oreille Alors, ce qu'on cherche, ce sont des bouchons de cérumène Le cérumène, c'est un liquide qui peut former une pâte qui va se former à l'intérieur de ton oreille Le problème, quand il y en a trop, c'est que ça fait des bouchons Auquel cas, ça peut abîmer à terme le tympan Mais surtout, ça peut te donner des difficultés au niveau auditif Pas de soucis C'est avec plaisir Maintenant, je vais tout de suite prendre ta température D'accord ? Ok 37,7 C'est parfait Je vais juste un petit peu me laver les mains Oui, oui, c'est un toilette swap Un savon de toilette Non mais vraiment, ils m'ont donné le meilleur matériel Parfait Oui, j'ai tout reçu dans un kit Attends, je te montre J'ai été plutôt surprise par le packaging On est sur du doctor quoi Non, vraiment super Les finitions des produits sont exceptionnelles Super Non mais il y a vraiment de quoi travailler sérieusement avec un produit pareil Top Je suis super heureuse Très bien Très bien Effectivement Nous ne portons pas de bague Tout simplement parce que c'est un nid à bactéries C'est pour ça Donc on avait dit 37,7 de température D'accord D'accord 12,7 de température Oui Pas de bouchons de cérumènes Non Parfait Alors Ça C'est ce qu'on appelle un saturomètre Ça prend la saturation en oxygène dans ton sang Alors Je vais te demander de mettre ton doigt là-dedans Vas-y Alors La saturation en oxygène Elle est toujours globalement entre 98 et 100% Quand tu commences à descendre en dessous de 96, 95 Sauf pour des pathologies connues C'est peut-être Qu'il y a un défaut d'oxygénation Mais ça peut être aussi un défaut du capteur D'accord Donc ça me donne 99% Et 78% de pulsations Puisque nous avons également sur ce genre d'appareil La saturation et les pulsations par minute Alors Tu es tout à fait dans la norme Comme je te disais Autour de 100% c'est bien Et pour ce qui est des pulsations On dit que la moyenne C'est entre 60 et 100% Tout à fait Tout à fait Ok très bien C'est plutôt bien Alors Maintenant je vais mettre Des lunettes spéciales D'accord Qui vont me permettre d'observer tes yeux Puisque je vais te demander De suivre un jet de lumière Donc je vais te demander de suivre la lumière Ok Ok Très bien Suis la lumière Excellent Suis la lumière Suis la lumière Suis la lumière Très bien Très bien Excellent Je vais rajouter une autre lumière On va regarder un petit peu Comment tu te débrouilles Très bien Suis la lumière Suis la lumière Très bien Très bien Continue de suivre la lumière Suis la lumière Continue de suivre la lumière Suis la lumière Très bien Très très bien Suis la lumière Très bien Suis la lumière Suis la lumière Je vais faire autre chose maintenant. Ta cornée, ta rétine sont en très très bon état, c'est parfait. Je vais pouvoir changer de lunettes de nouveau. Voilà, je te demande simplement de suivre la lumière, une lumière bleue. Bleu, très bien. 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 C'est parti. Est-ce que tu peux suivre mon doigt, s'il te plaît ? C'est pas mal ! Vraiment, tu as de très très bons résultats. On sent que tes muscles, même tes nerfs, sont plutôt en bon état. Donc ça te permet vraiment d'avoir une belle rotation. C'est très bien. Très bien. Je vais rapidement regarder l'état de tes dents, d'accord ? Alors, est-ce que tu peux rapidement, on va faire un petit check-up des dents, je ne suis pas dentiste. Je suis vraiment une professionnelle de santé, mais pas dentiste. Donc, ouvre la bouche. Je vais juste d'abord un petit peu regarder ta mâchoire. Ok. Ça te fait mal, là ? Ok. Ok, donc la mâchoire, ça va. Alors, hop. Donc, tu vois, c'est vraiment un truc de dentiste. Ouvre la bouche. Ok, jusque-là, ça va. D'accord. Oh, ben, le voilà le problème. Tu perds tes dents. En fait, j'ai le sens de sourire tes dents. Ça n'a pas l'air de les déranger. Mais les voilà tes dents. Plutôt dans ce sens-là, du coup. Mais c'est dingue, elles tombent quand même assez vite. Je suis étonnée. Je garde ça là. Très bien. Bon, je vais tout de suite te donner de quoi te rincer les dents. Donc, pour ce faire, j'ai une petite brosse à dents. Et de quoi mettre de la crème dessus, hein. Tiens. Voilà, juste pour enlever l'excès de dents. On va te limer tout ça, hein. On enlève tout de suite l'excès. Voilà, très bien. Alors, j'avais ça dans mon kit. Je pense que c'est particulièrement adapté pour ta bouche. Donc, je vais te mettre ce petit pansement, hein. Voilà. Super. Alors, je vais regarder simplement tes vaccins. Donc, l'hépatite, c'est bon. Ok. Ok. Bien. Tu es à jour dans tes vaccins, c'est bon. Rappel, tu ne sais pas tout de suite. Ok. Alors, bon, je n'ai rien vu d'inquiétant dans ce petit checker. Simplement, bon, la dent qui est tombée, malheureusement. Je pense qu'elle a été fragilisée depuis un moment. Je vais te faire une petite prescription, d'accord ? Simplement, de quoi te calmer la douleur, ok ? Donc, ça va être du indoliprane toutes les 6 heures. Donc, 6 fois 4, 24, tu peux prendre 4 indoliprane par jour. Voilà. Est-ce que tu le souhaites en gélules ? Très bien. Oui, je préfère aussi en gélules. Je trouve que c'est plus facile à avoir. Ok. Très bien. Voilà. Donc, indoliprane maintenant, le prochain dans 6 heures, parce que c'est 1 gramme. Voilà. Non, je n'ai pas tout. Malheureusement. Je vais également te donner un spray désinfectant pour la bouche. Donc là, ça va être 3 pulvérisations après les repas. Parfait. Je te pose ça là. Très bien. D'accord. Alors, est-ce que tu as la garde vitale, s'il te plaît ? Oui. Très bien. On va se passer tout de suite dans la machine. Bon, ça a été. J'espère que ça t'a convenu. Donc voilà, ça te fera un total de 21 euros. Tu souhaites régler comment ? Pas souci. Je te laisse insérer ta carte. Juste ici. Ah oui. Oui, tu peux taper ton code, ouais. C'est bon. Très bien. Ok. Le ticket. Voilà. Super. Bon, et bien, c'était vraiment un plaisir de te voir aujourd'hui. Prends bien soin de toi. Surtout, prends bien le toit de brun que je t'ai prescrit. Et puis, je te souhaite de passer une excellente journée. À la prochaine. Bye bye.